On a sauté et on a sauté. Selon Kigali, c'est entre 9h59 et 10h20 que des roquettes se sont abattues sur plusieurs localités du nord du Rwanda, toutes proches de la frontière avec le Congo. D'après un communiqué de l'armée rwandaise, il s'agit de roquettes de l'armée de la République démocratique du Congo. Comme vous pouvez le voir sur ces images, les impacts sont limités, mais les roquettes sont tombées parfois dans des lieux très fréquentés, comme là où je me trouve le plus grand marché du secteur de Kinyigui. D'après les habitants, 6 lieux ont été touchés dans 2 secteurs différents et une personne a été blessée à la jambe. L'armée rwandaise évoque plusieurs blessés et au total une douzaine de maisons détruites. Le Congo, par l'intermédiaire du porte-parole du gouverneur militaire du nord Kivu, parle-lui de 2 obus venus de l'est qui sont tombés sur l'aérodrome de Katal en RDC. Il accuse le Rwanda de vouloir dramatiser la situation. La RDC combat actuellement la rébellion du M23 dans l'est du Congo. Le Rwanda a toujours rejeté les accusations, affirmant qu'il soutient ses rebelles. La RDC combatait le RDC, affirmant qu'il soutient ses rebelles. La RDC, affirmant qu'il t'agraise le RDC. La RDC avec un die-tasseur aussi, affirmant qu'il t'a déloulé des casquements créés. et le housed ... le plastique le plastique ... il est vertu les gens qui sont USA les gens ne sont pas négobés n'y a pas de leur nom qu'ils ne se sont pasindruckés qu'ils ne se sont pas n'importe quoi, on est mieux là qu'on fume, on n'y connaît pas qu'on fume. Ok. 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 Ok, c'est ça Simon, rouge et cota C'est parti ! 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 Ces deux sources crédibles précisent les noms de leur unité et l'identité de leur commandant de bataillons et de brigade. C'est parti ! 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 !